La deuxième saison des 50 s'apprête à être dévoilée sur W9 le 4 septembre prochain et nombreuses sont les personnalités à avoir accepté de participer au programme. Les deux anciens candidats de Koh-Lanta les armes secrètes, Myriam et Thomas ont accepté de se prêter au jeu de l'arène. Le couple d'aventuriers a même souhaité participer à une autre émission avant celle-ci, Maman. Nous avons eu l'opportunité de participer à Maman est célèbre lorsque nous sommes sortis de Koh-Lanta. Nous avions signé le contrat, négocié le salaire, on avait les dates de tournage. Mais le papa de mes grands a refusé à la dernière minute qu'ils apparaissent à l'écran. Nous a confié la jeune femme. A lire également les 50, nous savions que nous ne pourrions plus intégrer un Koh-Lanta All-Star. Thomas et Myriam expliquent pourquoi ils ont dit oui à la saison 2 pour ce qui est de leur participation au programme de W9. Il semble qu'ils aient tout de suite eu envie de participer à l'émission. J'ai souhaité y participer notamment pour l'expérience. Toutefois, j'ai un peu hésité, car en y participant, nous savions que nous ne pourrions plus intégrer un Koh-Lanta All-Star. J'avais aussi peur qu'il y ait beaucoup trop de personnes issues de la télé-réalité. La production a totalement réussi à me convaincre et je ne regrette pas du tout mon choix, nous a expliqué Thomas. Pour sa part, Myriam a elle aussi voulu plonger dans l'arène de W9. J'avais regardé la saison 1 et j'ai adoré le concept. Quand l'opportunité s'est présentée, c'était impossible pour moi de refuser. Je ne suis pas triste pour Koh-Lanta, car ma saison des armes secrètes s'est extrêmement bien passée, et j'en suis très satisfaite. Nous a-t-elle dit ? La nouvelle saison des 50 verra de grosses personnalités faire leur apparition dans le programme de W9 tel qu'Anaïs Camisuli, Secret Story, Stéphane Rodriguez, Secret Story, Julie Richie, Secret Story, Les Anges, ou encore Julien Tanty, Les Marseillais. Sous-titrage Société Radio-Canada